Amis de Pipo TV, voilà c'est parti pour le JT du dimanche 28 avril et bah que dire de plus ? Alors on commence par les brèves, voilà. Alors on commence avec Bruno Le Maire, nono, dit nono, dans le milieu, et là il était invité sur France 2, il est un journaliste, alors je vous ai mis un quoi extrême mais c'était assez long et il parlait de son bilan tout ça, c'est un bilan qui est assez moyen on va pas se le cacher, mais qu'est-ce qu'il disait ? 20 milliards d'économies à trouver en quelques mois, en quelques semaines, vous ne vous demandez pas encore comment vous avez pu vous tromper à ce point ? Comment on peut se tromper à ce point ? Aïe, 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 aïe ah bah il était pas bien il a essayé de s'expliquer mais évidemment quand t'es un âne au bout d'un moment ça se voit ça arrive à se voir ça fait 7 ans que j'ai des bons résultats il dit non sauf au moment du Covid il y a eu la guerre il avait toujours une petite excuse mais là il n'y a plus d'excuses et là il a avoué je vous le promets pas il a dit on a fait une erreur on ne comprend pas on avait prévu ça et il se passe ça mais ils vont reprendre tout en main et donc voilà grosso modo je ne vais pas non plus tout lui il va dire réduire la dépense publique ça c'est son cheval de bataille ça c'est bien une réforme en profondeur bien profonde vous allez la sentir et puis surtout la réforme de l'assurance chômage ça c'est son truc avec un talc ce qu'ils veulent c'est les chômeurs le problème de la France c'est les chômeurs les profiteurs ils profitent ça c'est sûr voilà on a voté pour eux donc maintenant on va pas se plaindre quand même ce serait ce serait ce serait ballot alors là je vais vous donner des nouvelles de Kenji Chirac non pas Chirac Jirac à chaque fois je croche oui parce que Pipo TV on a aussi nos infos on travaille c'est sûr on a des connaissances on est dans le milieu donc évidemment vous non vous pouvez pas comprendre mais voilà donc on a bon je vais pas vous dire j'ai contacté des proches du procureur qui a fait un excellent travail il a fait une belle conférence de presse et donc il nous a donné des informations complémentaires importantes évidemment par rapport à l'enquête et c'est sûr même s'il a déjà dit des choses importantes donc quelles sont ces choses alors évidemment sans dévoiler son intimité personnelle parce qu'évidemment ça ne nous regarde pas nous ce qu'on veut c'est les faits comme tout le monde donc évidemment bon comme il nous le disait c'est un gros dépensier il a claqué son fric dans les casinos et là ce soir là c'était vraiment c'était assez important et donc quand il est rentré bon alors apparemment il a des gros problèmes d'alcool c'est un alcoolique ah oui c'est un pochetron il boit beaucoup c'est énorme ah oui c'est énorme et évidemment ajouter à ça la cocaïne la coque de la coque pas de la coche la coque de bateau non non apparemment donc tout ça ça a été dit et ça c'est bien et d'ailleurs il prend tellement de poudre il ne prend pas de la poudre dans la caravane vous rentrez dans la caravane apparemment il y a du brouillard donc et même sa fille de 3 ans c'est ce que j'ai entendu évidemment elle joue la guitare avec les pieds en faisant du trapèze dans la caravane donc vous voyez c'est une consommation qui est assez importante ça c'est sûr et donc on a appris des nouvelles informations donc apparemment aussi il pue des pieds il pue des pieds c'est aussi ça aussi c'est assez important et c'est assez gênant il ne se lave pas souvent non plus bon c'est un gitan après voilà donc il ne se lave pas et une autre information importante c'est aussi qu'apparemment il aurait des hémorroïdes ça je l'ai vu enfin je ne l'ai pas vu parce que et d'ailleurs dans le milieu je suis à peu près sûr mais dans le je me j'ai dit dans le camp dans le camp de gitan là-bas son surnom c'est la grappe de raisin donc on vous appelle la grappe de raisin et ce n'est pas dû à son problème d'alcoolisme ah non 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 c'est bien un problème pour s'asseoir avec du foin de coussin sans quoi ça peut péter de partout oui c'est assez voilà bon ben voilà c'est des infos que j'avais en plus qui me semblent importantes à vous dire voilà alors là on se retrouve avec le docteur TikTok comme ça qu'il se prénomme sur TikTok c'est un docteur qui fait des vidéos il vous explique pas mal de choses intéressantes voilà donc il y a des docteurs c'est toujours mieux d'écouter des mecs comme ça que d'écouter les conneries du professeur Raoul ça c'est sûr donc écoutez bien ce qu'il nous dit alors c'est assez court mais ça m'a semblé être une information importante ça c'est sûr écoutez-le docteur TikTok se décroter le nez pourrait provoquer la maladie d'Alzheimer pourquoi ça voilà donc le docteur donc il nous a dit donc il nous parle merde attends un ingénieur qu'est-ce qu'il disait je sais plus tu n'as pas écouté d'accord bon voilà donc j'ai une voilà et apparemment si tu te sois enfin voilà on fait quoi là on est où je suis où qu'est-ce que je fais là moi on fait rien ah oui on fait le JT pardon ah oui vous êtes là j'avais pas rappelé plus voilà allez on va faire une news une information apparemment qui est importante ouais alors là on se retrouve avec Rachida Dati elle a organisé un apéritif canin dans sa mairie avec la chienne de Gabriel Attal je veux dire que d'un seul coup parce que évidemment moi j'ai un problème de j'ai un problème de vision si je ne mets pas 1000 huiles je suis comme ça donc oui c'est quand même assez important c'est sûr et moi je disais mal et d'un seul coup j'avais cru lire c'était fou j'avais cru lire je dis bien Rachida Dati organise un apéritif câlin avec la chienne Gabriel Attal oh je dis qu'est-ce que c'est que ça BFM TV qu'est-ce qu'ils font après je regardais je faisais comme ça ah je dis non d'accord ok ah voilà donc c'était une petite fiesta qu'ils ont organisé et alors bon ça on s'en fout mais c'est vrai en parlant de chien je ne sais pas si vous avez vu Macron il a fait un match de foot pour les pieds jaunes vous avez vu les images avec Brigitte et regardez cette photo d'entre elles sur le terrain regardez la tête qui fait alors moi ça m'a fait pareil parce que ça m'a fait penser penser c'est mieux ça m'a fait penser au film Didier avec Alain Chabag avec effet clévard la même gueule franchement c'est lui tout craché avec Brigitte qui lui donne la main mémé elle lui donne la main puis elle dit vas-y vache-moi au ballon carçon allez amuse-toi bien profite-en voilà c'est tout et puis il joue pas mal quand même on a vu les échauffements tout ça c'était impressionnant mais bon bon ok je critique ça mais je suis pas mieux voilà c'est tout Présidente Marie Présidente Marie Présidente Marie Marine Le Pen vous avez vu on sent bien quand même quand elle les embrasse il y a un petit repousse bon là-bas ils sont un peu moites aussi peut-être c'est ça aussi j'en sais rien mais on sent bien quand même qu'elle a pas trop envie mais elle l'a fait et donc donc je vous montre ces images-là parce que ça m'a fait marrer et pour ceux qui l'ont vu j'avais fait un petit montage d'ailleurs je le mettrai à la fin de la vidéo quand même pour ceux qui l'ont pas vu donc j'ai fait un petit montage en montrant Mélenchon et puis Marine Le Pen ces images-là et puis moi ça me faisait marrer de me dire j'imaginais ce que pensait Mélenchon voyant Marine Le Pen m'entourait de tous ces gens de couleurs assez importantes ça c'est sûr pour pas dire très foncés voilà et voilà et donc moi ça m'avait fait marrer mais juste en fait ce qui est assez drôle c'est que j'ai fait ça vraiment en me disant voilà je m'imagine dans la tête Mélenchon qui rage de voir ça mais c'est juste pour c'est ni pour foutre de la gueule de Marine ou de Mélenchon j'aurais pris Mélenchon j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre d'ailleurs et j'ai fait ça comme ça et les réactions étaient un peu bizarres je trouve que les gens ils ont pris ça un peu au premier degré et tout ça et même alors là c'est sur Facebook je suis obligé de vous montrer c'est un message c'est un abonné et lui il a vu la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu vous le verrez à la fin moi c'est et lui mec il m'a écrit c'est minable de votre part c'est moi c'est moi le minable sûrement je pensais que vous étiez un peu plus objectif en fait ben non vous êtes des macronistes de mes deux lamentables révélations alors là j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise je me suis dit putain le mec c'était assez violent quand même le mec il m'a traité de macroniste quand j'ai vu ça d'ailleurs j'ai dit quand même macroniste c'est violent c'est vrai que je trouve que là je sais pas mais les gens prennent ça un peu quand même franchement au premier degré je peux montrer des conneries comme ça sans se poser aucune autre question juste de rire là je sais pas alors là le gars ouais macroniste il m'a dit de mes deux je suis pas un bon macroniste alors c'est vrai qu'on m'a un peu traité de facho on m'a aussi traité de gauchiste on m'a déjà traité de gauchiste et là on traite de macroniste là quand même celle là celle là je la retire quand même je pense pas qu'il ait regardé beaucoup de vidéos de Pipo TV pour en dire ça parce que là quand même voilà bon c'était tout mais ça m'avait fait marrer c'est un peu un voilà alors là j'ai vu un classement le classement des villes les plus dangereuses de France en 2024 alors 2024 c'est vrai que c'est quand même bon il y a que 3 ou 4 mois mais bon il y a déjà un classement qui s'est fait et regardez le classement et là hop ça m'a interpellé parce que Rouen je suis de Rouen et on est 4ème 4ème évidemment l'objectif c'est quand même de monter sur le podium au minimum sur la 3ème place ce serait quand même une grande fierté pour Rouen et voilà donc alors j'ai regardé un petit peu les statistiques en détail et on n'est pas très bon c'est au niveau des viols ouais j'ai vu toujours les autres on est le braquage tout ça on n'est pas mauvais mais là sur les viols c'est un peu moins bon alors évidemment on a une difficulté aussi il ne faut pas se cacher pour ceux qui ne connaissent pas Rouen mais Rouen c'est soit il pleut énormément soit il fait très froid voilà donc bon donc de ce fait je ne vais pas vous le cacher on est monté assez fin on a Rouen je crois que la moyenne c'est ça au niveau de la tu vois donc violet avec ça tu vois c'est comme si tu allais draguer à Monaco avec une Twigo c'est pas facile bon ben là c'est pareil voilà donc voilà allez on se motive et puis ben on essaie on essaie on essaie de de monter sur le podium voilà ça c'était bon c'était comme ça j'ai pété un plomb après son salut nazi le maire de Villeneuve-Saint-Georges fait son mea culpa j'ai pété un plomb rien à voir avec Enji Chirac non non ça n'a rien à voir avec lui non non c'est Philippe Godin le maire d'hiver droite donc il a fait un salut nazi et en plus il a crié aïe aïe comme ça il s'est emporté ça on va pas se le cacher alors un geste qui n'a pas passé du tout c'était le conseil municipal et donc il a ajouté j'ai dérapé je le regrette en gros il a fait une quenelle inversée voilà là il a fait la quenelle inversée c'est la quenelle t'as la quenelle la quenelle inversée c'est le en plein ah c'est un sacré dérapage quand il dit qu'il a dérapé lui tu prêtes pas ta bagnole parce que lui il apprend il fait le moindre dérapage c'est 8 tonneaux avec sa bagnole donc voilà j'imagine les repas de famille ça doit quand même être sympa avec lui quand il dérape ça doit quand même il va assez loin je trouve bon ben voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est beau alors là on se retrouve avec Gabi Gabriel Attal et là il a fait une belle déclaration au sujet des garnements dans les écoles qu'il faut des petites bêtises donc écoutez bien ce qu'il va dire moi ça m'a quand même je me suis dit merde bon allez écoutez tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine entre 8h et 18h à commencer par les quartiers prioritaires et les réseaux d'éducation prioritaires tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine de 8h à 18h là ça va chier ah là il a voyé à la table il a tapé du pouce sur la table ah là il a montré il s'est dit je suis pas une fiotte et je vais vous montrer que voilà je donc c'était quand même assez impressionnant ça c'est sûr et donc il n'a pas dit que ça il a même ajouté écoutez bien à 12 ans ou 13 ans on n'a rien à faire dans la rue la journée la place est à l'école à travailler et à apprendre à 12 ans ou 13 ans on n'a rien à faire dans la rue alors ça c'était le matin tout ça toute cette interview là c'était le matin et le soir il était invité sur BFM TV et il y a un journaliste qui a voulu quelques petits éclaircissements alors écoutez ce qu'a dit le journaliste écoutez bien quand vous avez dit que tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine désormais entre 8h et 18h c'est à dire tous les collégiens de 8h à 18h c'est à dire alors c'est à dire en gros le journaliste il croit pas à ce qu'il raconte il est un peu suspicieux je trouve alors Gabriel Attal lui il se démonte pas parce qu'il sait de quoi il parle et écoutez sa réponse on va faire le 8h 18h dans tous les collèges de quartier politique de la ville on va faire le 8h 18h dans tous les collèges quartier politique de la ville voilà pourtant c'est clair et lui le journaliste il comprend rien c'est sûr et là donc ils vont cogner et ça va faire mal voilà c'est ce qu'il laisse entendre c'est sûr alors journaliste il insiste une salopard écoutez ce qu'il lui a redit maintenant c'est à dire que pour ces quartiers là tous les jours du lundi au vendredi il y aura un accueil au collège de 8h à 18h obligatoire pour les jeunes de 8h à 18h pour ces quartiers il y aura le 8h 18h et Attal il dit il y aura un accueil il lui dit c'est un accueil ou c'est obligatoire il y a un accueil qu'il aurait proposé d'accord et on leur des activités qui ont lieu un accueil leur sera proposé patatras le journaliste il a mis le doigt dessus donc on est passé du 8h à 18h un accueil leur sera proposé à tous ces petits carnements mais s'ils volent voilà s'ils ne volent pas non mais ils iront jouer dehors à 15h il n'y a que celui qui voudra bosser lui il pourra rester c'est à 18h entre le matin et le soir voilà on peut dire que là Attal il a été brassé par ce journaliste il a été quand même perspicace je trouve voilà donc vous inquiétez pas collégiens amis collégiens vous pourrez continuer à faire les cons autant que vous voulez il n'y a pas de soucis c'est ce que ça veut dire allez là on va finir un dernier petit truc pour ceux qui ne l'ont pas vu pour ceux qui l'ont vu vous pouvez regarder une deuxième fois le petit montage que j'ai fait je trouve que les gens me pressaient un peu trop au premier degré c'était vraiment histoire de se marrer voilà j'ai voulu vous faire vous montrer ce qu'ils s'imaginaient les gens d'estrée à gauche en voyant Marine Le Pen en faisant ses bains de foule ça m'a fait barrer voilà mais il n'y avait rien de plus je n'ai pas cherché plus loin c'était vraiment juste pour rire voilà je vous laisse ce petit truc et puis voilà on se retrouve après pour la fin qu'est-ce que c'est ? une insulation je vois une chose une chose qui me paraît impossible et voilà la vieille ça va chauffer Marie Présidente Marie Présidente Marie Marie Présidente Marie Présidente Marie 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Marie Présidente Marie Présidente Calme-moi ça Calme-moi ! Mieux que ça Mieux que ça Moi je me recouche Rich India Drei 90ежде G Nahe Butter voilà ce JT il est terminé voilà je pense qu'il a été encore très bon comme souvent sur Pipo TV on fait un excellent travail voilà plus ou moins donc voilà Voilà, donc c'est terminé. A la semaine prochaine, il y a un petit jour férié. Donc je vais peut-être avoir plus de temps pour bosser. J'espère faire du travail encore de meilleure qualité. Voilà, allez, on se retrouve dimanche prochain. Et là, on va se laisser en musique. Ouais, on va se laisser en musique. Ce ne sera pas le générique habituel. Mais bon, c'est un morceau que j'aime bien. Et vous allez voir, c'est un chanteur qui chante par-dessus une musique d'ACDC. Voilà, je suis un grand fan d'ACDC. Et je vous laisse avec ça parce que vraiment, c'est exceptionnel. Et comme quoi, il y a de la qualité chez l'être humain. C'est sûr. Allez, ingénieur, tu me balances le son. Et on se quitte là-dessus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada